Précédemment sur mes réseaux, je vous avais expliqué que j'aimerais découvrir plus en détail la borne Noroto. Je l'ai proposé à un client et le client a accepté mon prix et accepté mes conditions de garantie. J'ai commandé la borne et elle est arrivée aujourd'hui dans un centre Noroto. Je vous propose de faire le déballage ensemble. Sur la face avant, on nous rappelle les principales caractéristiques de cette borne. C'est son nom. On nous rappelle que le délestage se fait par le compteur Linky. Qu'elle peut charger à 32A, 7,4kW maximum. Que le câble n'est pas fourni. Qu'elle est IP54, c'est-à-dire qu'elle peut résister à la pluie. Elle est équipée d'une prise T2S. Et qu'elle est compatible avec tout type de véhicule électrique et hybride rechargeable. Et au dos, on nous rappelle tout ça de façon un peu plus détaillée avec un petit texte ici qui explique, un petit texte et un schéma qui expliquent le fonctionnement du délestage. On nous rappelle ici quelques caractéristiques et notamment les dimensions. Et il est bien précisé ici que la borne est fabriquée en Chine. République démocratique populaire de Chine. Et la maison mère de Noroto, c'est Mobivia. Alors, on ouvre la bête. Tout simplement. Nous, on va les bien protéger. Sur les côtés, sur le dessus. Filme plastique. La première chose qu'on voit, c'est que, alors ça c'est la face avant, qui est un plastique très lisse. Très lisse. Noir, très lisse. Et vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est légèrement rayé. Donc ça prend toutes les rayures, évidemment. On continue. Alors ici, on a un gabarit de pose. Ça, c'est très pratique. Et ensuite, Alors là, notice. Ok. Et la borne pour tous les accessoires. Très certainement, là, dans cette petite boîte. On verra ça juste après. Et la borne, proprement dite. Alors, les accessoires. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton ? Hop. Ça s'en va tout seul. Il en reste. Alors, on a des pressétoupes. Des pressétoupes pour passer des câbles. Et conserver l'étanchéité. Des petits joints, également. Et trois fixations avec les trois chevilles vis. Voilà. Qui serviront lors du montage. Alors là, le caoutchouc a l'air de bonne qualité. Il est très gras. Les passe-fils individuels sont qualiés aussi. Les vices-chevilles, ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air plutôt bien. Alors, la notice, évidemment, dans toutes les langues. Avec des schémas. Et ça commence en français, pour une fois. C'est assez rare. D'habitude, ça commence toujours en anglais, voire en italien. Pour une fois, c'est en français. Ça fait plaisir. On détaillera peut-être ça plus tard. Ça, c'est la liste du matériel. On peut voir ici que, on peut aussi... Si on n'a pas de Linky, on peut se servir d'un tord pour faire du délestage. Tout un tas de schémas. On verra ça en détail plus tard, enfin, lors de la pose. Voilà. Mais ça m'a l'air plutôt complet. Une notice simple et bien faite. Voilà. Et on revient un petit peu sur la borne. On aime même. On voit ici la bande LED qui va permettre de donner des informations quand elle est complètement fermée. Au fond, par transparence, la carte électronique. Ici, l'étiquette avec les informations techniques. La prise T2 et son obturateur. Voilà. Un obturateur inédit. Je n'avais encore jamais vu ce type d'obturation. À suivre. Voir si ça marche correctement. À l'arrière, les trois trous de fixation ici. Et des passages si le câble vient par l'arrière. Dessus, rien. Et dessous, les mêmes passages. Les mêmes passages qu'à l'arrière. Si jamais on vient par en dessous. Voilà. Alors, si on veut venir par au-dessus, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est pas malin. Parce qu'il vaut mieux passer le long ici. Et puis, faire une boucle pour que l'eau ne rentre jamais par-dessus ou par les côtés. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a rien qui me choque. Alors, le plastique est peut-être un peu fin. Mais enfin, il n'y a rien de choquant. Ici, un petit joint. Ici, on a un petit joint. Les vis, ici, ce sont du torx. Alors, ça, c'est très très bien. Pour l'instant, rien ne me choque. Voilà le déballage de cette borne. Et puis, on a un petit joint.